Je repère de plus en plus de gens qui ont d'autres maladies que la psychiatrie en psychiatrie, donc je suis, je pense que je fais partie de ceux qui vont se battre, maintenant que je vais mieux, pour sortir, de faire aider à faire sortir des gens qui sont enfermés dans la psychiatrie. J'ai 54 ans, 55, je ne sais plus, mais ce n'est pas très très grave, et j'ai été en errance pendant 40 ans, puisque, a posteriori, après avoir retracé tout mon passé médical sur la base de témoignages de ma famille, en fait, on s'est aperçu que les maladies et les infections que j'avais ont commencé à l'âge de 11 ans, alors que j'étais scout à l'époque, et donc on a refait le lien il y a très peu, en fait, très peu de temps. Donc pendant 40 ans, j'ai été malade, et j'ai cumulé les infections dès l'âge de 12 ans. On va dire que j'ai été opérée d'un peu partout pendant des années, et parallèlement, j'avais des problèmes qu'on appelait psychologiques en enfants, qu'on avait même mis sous le mot « trouble caractériel ». Vers l'âge de 30 ans, on a diagnostiqué un trouble bipolaire sur Paris, et j'ai été soignée pour la bipolarité pendant un certain nombre d'années, avec des arrêts, parce qu'en fait, il y avait véritablement un problème d'interaction entre les médicaments et mon état. L'état s'empirait chez moi. Néanmoins, je faisais ma vie. J'ai été chef d'entreprise, conseillère en communication pendant des années. J'étais hyperactive, et ce qui se passait, c'est que tous les 4, 5, 6 ans, je pouvais tomber, tomber véritablement de fatigue, et je dormais 3 ou 4 mois. Et puis, dès que je pouvais, je repartais à 400 à l'heure, parce que c'était ma vie de partir à 400 à l'heure, et mon métier et, je pense, mon profil. Le mot qui arrivait très vite, c'était « dépression ». Le deuxième mot qui arrivait, le deuxième diagnostic, c'était « problème de sommeil ». Donc, j'ai eu le droit, dans ma vie, à trois analyses du sommeil où on ne trouvait pas grand-chose. Et du coup, je repartais en psychiatrie systématiquement. Donc, à l'âge de 30 ans, on m'a diagnostiqué un double trouble bipolaire, et j'ai alterné pendant de longues années des périodes d'épuisement et des périodes d'hyperactivité, et en particulier des périodes d'hyperactivité intellectuelle. Oui, en arrivant sur Lyon, alors que j'étais parisienne, j'ai quitté Paris en pensant que j'étais trop fatiguée à cause de la vie parisienne et de mon métier. Donc, j'ai changé de métier, j'ai changé de vie. Néanmoins, ma santé ne s'améliorait pas. Je continuais à avoir des infections sur des infections sur infections, avec beaucoup d'opérations et d'infections post-opératoires. C'est une équipe de psychiatres qui m'a pris en main et de psychologues, et qui ont commencé à faire le tour de l'ensemble des maladies psychiatriques, c'est pour moi, et parmi ces maladies psychiatriques, il n'y en a aucune, peut-être liée à mon passé. Néanmoins, rien de flagrant là-dessus. Et voilà, c'était une bataille de quatre ans. Et au bout de quatre ans, les psychiatres m'ont poussée à aller voir ailleurs, c'est-à-dire d'aller voir côté somatique ce qu'il pouvait y avoir. Et c'est à partir de là que j'ai effectivement, après être passée dans les mains d'un certain nombre d'infectiologues, où j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, jetée, je suis tombée sur un médecin qui a repris l'ensemble de mon dossier médical, et on a repéré un certain nombre de facteurs qui permettaient de penser à plusieurs diagnostics. On a terminé par trouver deux maladies possibles, et sur lesquelles j'ai été traitée avec un mélange d'antiparasitaires et d'antibiotiques, sur du long cours, parce que ma santé mettait beaucoup de temps à venir. Et voilà, au bout de quelques années, je vais beaucoup mieux. Je suis toujours suivie en psychiatrie. Je repère de plus en plus de gens qui ont d'autres maladies que la psychiatrie en psychiatrie. Les psychiatres qui me suivaient et l'équipe de psychiatrie qui me suivait m'ont confirmé que je n'avais aucune pathologie forte en psychiatrie. On a commencé à faire le tour des infectiologues et des internistes. Malheureusement, on m'a renvoyée sur la psychiatrie. J'avais beau dire que j'étais très bien suivie et que ça y est, on avait fait le tour de tout, on ne m'a pas tellement entendue. Le neuropsychiatre qui m'a pris en charge a mis plus d'un an à faire le tour de tout ce que je pouvais avoir, en prenant en compte cet aspect parasite. En faisant le tour des parasites, on a terminé par trouver un parasite lié au tic. En reprenant mon carnet de santé enfant, on s'était effectivement aperçu qu'à 11 ans, j'avais été piquée par un tic avec des conséquences assez importantes à l'époque. Néanmoins, parallèlement, on a effectivement fait un traitement de long cours antiparasitaire maillé à un traitement d'antibiotiques. Ce qui me paraît super important, très important aujourd'hui, c'est de rappeler que tous les malades doivent être pris en charge et en particulier qu'on s'attache un petit peu à aller voir un certain nombre de cas en psychiatrie, de personnes qui cumulent vraiment des maux somatiques et des maux psychiatriques pour aller un petit peu investiguer. Je suis sûre qu'on peut sortir des personnes du fin fond des caveaux de la psychiatrie. Il faut vraiment que les médecins et les infectiologues ou les hôpitaux ne regardent pas que le borrelia. Parce que combien de fois on sort, ah ben vous n'avez pas l'ail, donc c'est foutu, vous n'avez rien d'autre. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler qu'il n'y a pas que le borrelia à diagnostiquer. Derrière le borrelia, il y a je crois qu'une cinquantaine de souches en France de parasites et de bactéries ou l'un ou l'autre. Et moi, j'ai eu cette chance de tomber sur un médecin qui a d'abord cherché des parasites africains pour retomber sur des parasites français. Donc voilà, j'ai cette chance et tout le monde ne l'a pas. Je suis heureuse aujourd'hui de participer à cette opération tous pris en charge et j'espère que mon témoignage pourra aider France Lyme à avancer dans son combat. Alors le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie de Lyme et de ses co-infections. Voilà, soyez très prudents parce que forcément les tics sont de plus en plus nombreuses dans nos parcs et jardins. Et évidemment, on a envie d'aller dehors, de profiter un petit peu du beau temps. En plus, après le confinement, on a très, très, très envie d'aller se balader en forêt. Voilà, donc soyez vigilants, faites très attention. Merci. 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 Merci.